Aujourd'hui, on goûte un vin blanc du sud, genre méditerranéen, donc parfait pour un vin bleu. Ça vient du Minervois, donc du Languedoc. Et on goûte ça ensemble. C'est en fait, je pense, un joli rapport qualité-prix. Je dis ça, mais en fait, j'ai jamais goûté. Donc, ça fait longtemps que je suis intriguée par ce vin, que je me dis, bien, c'est-tu bon? C'est-tu bon? C'est-tu vraiment bon? Donc, on goûte ensemble. Couperose, Château Couperose, donc Minervois 2010, c'est 100% roussanne. Et voilà, on va dire de plus que de goûter. Yeah! Le bouchon marche. Ouais, hein? Ouais, ouais. OK. C'est... Bien, c'est de la roussanne. Ça fait penser à des... Ça fait penser à un blanc du ronde, évidemment. C'est quand même... C'est assez massif comme nez. Un peu alcooleux. Il y a quelque chose de floral, mais comme de la grosse fleur. Pas de la petite fleur délicate, de la grosse fleur. C'est intriguant. OK, je goûte. Hum! Bon vin au mars. C'est quand même massif. La bouche, elle prend quand même une certaine dimension. Elle a une dimension. C'est planté. Il y a... Il y a... Je ne sais pas c'est quoi le taux d'alcool, mais il y a un... D'après moi, il y a... Ouais, 14%. Il y a un joli taux d'alcool, mais c'est pas alcooleux. Mais on sent quand même la richesse de l'alcool. Et... Mais la finale est plutôt en... Elle remonte. Donc, le vin ne s'écrase pas. Je l'ai servi bien frais. C'est... Ça lui va très bien. Donc, à servir frais. Et... Ouais, c'est joli vin pour l'été. Joli vin pour l'été. Je suis heureuse d'avoir goûté à ça. Donc, Minervois, Château-Coupe-Rose, sur 2010, but sur le web. Merci.